Hey la famille ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous partager un petit vlog, voilà, tranquillou. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais te dire tout de suite ce que je fais dans la cuisine. Je suis en présence de chocolat. Je te montre, ici on a la petite dégustation qu'on va faire avec Loulou. Donc on a tout présenté, voilà, sur son petit plateau. Donc il y a des M&M's, il y a des petits snacks comme ça sans gluten. On a ceci, ceci. Enfin, on te montre tout de suite. Je vais aller déposer le plateau et on va voir la réaction de Naël. Naël, j'arrive avec ton plateau. Attends. C'est pour moi le plateau ? Non, il n'est pas pour toi papa. Tu peux venir. On revient, attends. C'est éternel. Il a ses yeux. Ah non ! Oh my god ! Oh my god ! Alors qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait c'est les M&M's, ils jouent dans la pub. Et avec des petits horaires de lapins. Il a des secrets hein. C'est trop mignon. Est-ce que c'est le petit pot ? Ouais, regarde le petit lapin. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Les petits oeufs, alors c'est quel goût les petits oeufs ? Le chocolat ? Non. Euh, attends. Attends. Praline. Ah c'est praliné. C'est chocolat praliné. Azelnut. 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 Sans anglais. Caramel. Ah c'est chocolat praliné caramel. Ouais, et ça c'est noisette. Azelnut. On est en train de regarder Safarigo et on va commencer la dégustation avec Naël. On se retrouve pour la dégustation. A tout de suite. Oh yeah. A tout de suite. Alors voilà, Naël il veut goûter ça en premier. Et regardez, il y a plein de formes, il faut faire montrer son nom. Attends, vas-y. La première forme, ouais c'est une poule non ? Je sais pas. C'est un canard. Bon, on goûte alors t'en prends un. T'en donnes un à papa. Ok. Et toi aussi ? Ouais, on va tous goûter en même temps. Donc Naël il veut qu'on mette une note sur dix. Donc c'est parti, on goûte ceci. Moi il a goût de fraises. Je vous la mets un autre tout de suite. Ouais, toi t'aimes bien ? Non. Alors papa il aime pas du tout. Et Naël ? Il aime pas. Ah. Moi j'ai mis 4 sur 10. 4 sur 10 et toi ? Ça va, elle est 5. 5 sur 10. Alors là, tu veux goûter quoi mon cœur ? Euh, je vais pas faire un truc bon. Euh, je vais choisir ça parce que, à mon avis ça dans ma tête, ça doit pas être vraiment bon. Mais, je vais quand même les goûter. Et même si c'est pas bon, au moins... Tu seras débarrassée quoi. Oui au moins je seras débarrassée. Vite fait, bien fait. Bien fait. Allez c'est parti. Contrairement à toi, j'ai trop envie de goûter. Ok. Allez, tu m'en donnes, t'en donnes un à papa ? On va mettre une note. Ouais, sur 10. Toujours les notes sur 10. Ah, merci chérie. Oh my god ! Je suis malade. Le paquet de gâteau partage. Mohamed. Ok non. Mohamed. Eh Mohamed, qu'est-ce que c'est de la bêtise ? C'est un gros malade. Alors excusez-moi. C'est pas grave. Je suis malade. Si. C'est pas mauvais. C'est bon. Franchement c'est bon. Bien. La petite crème jaune, je pensais que ça avait un goût de citron ou je ne sais quoi. Mais non, c'est un goût de sucre. Alors sur 10 on met combien les amis ? 7. Ah, papa il met ? 7. Papa il est juste là. Tu mets combien mon cœur ? 7. 7. Franchement pareil, je mets 7. Je vais mettre 8. Tu vas mettre 8 ? D'accord. Parce que je vais vous dire pourquoi. Je trouve que j'ai tout goûté, toutes les parties. Le jaune j'aimais bien, voilà. Donc du coup, t'aimes tout ? Oui. Vive la dégustation ! On passe à la suite les amis. Regardez qui est-ce qui va finir tous les gâteaux. C'est papa. C'est papa. Il a son quatrième. Bon, on goûte les M&M ça là ? Ok. Moi seulement la noisette. Tu as pris un jaune. Moi je prends un jaune. Je pense que c'est tous les mêmes. Moi c'est tous les mêmes. Je prends quand même un bon. Tiens. Salut ma gentille. Un pour papa. Moi je m'appelle Naël. Mais tu peux m'appeler Justin Bieber. Qu'est-ce que tu préfères ? Justin Bieber. Les adieux sont toujours horribles. Non c'est trop en fait. Non je rigole en vrai. Non je vais te manger. Bon c'est des M&M quoi. C'est les bleus. Ouais c'est juste la couleur qui est fun. 10 sur 10. On te fait des M&M classiques. Ah bah les verres ils ont remporté Naël. Bravo les verres. Félicitations. Merci. C'est bon. C'est la première victoire. On va goûter les What's Snack Cheese. C'est une sorte de galette de riz. Alors donc mon mari il a dit que c'était hyper salé. En plus c'est bon. C'est améron. Oh c'est super bon. Par contre c'est salé. C'est salé de botch. Oh mais c'est bon. Sale ou de cheddar. On me dirait une psychopathe qui aurait dit C'est bon. Je kiffe. Abonnez-vous les amis. Les amis on se retrouve. Donc là Naël et Tolly. Qu'est-ce que tu veux ? Je dis bonne nuit à mes abonnés. A tes abonnés ? Oui. Bonne nuit les abonnés. Bonne nuit les abonnés. Donc on vous fait des gros bisous. Et on se retrouve demain. Moi ce que je vais faire c'est que je vais me désinfecter. Me démaquiller avec ceci. On va essayer de tester vite fait. Bon allez. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Gros bisous. Gros bisous. A tous mes abonnés. Non. A tous mes abonnés. C'est les miens aussi. Allez tiens. Mange la lingette. Coucou la famille. On se retrouve. Donc on est le lendemain. J'espère que la dégustation qu'on aura faite avec Naël. Et mon mari. Et bien vous aura plu. Alors là ce qu'on va faire c'est que je suis avec Naël. Qui est juste là. Et en fait on va aller. Je n'ai plus de produits à lentilles. Du coup on va aller me chercher chez Action mon produit à lentilles. J'ai repéré 2-3 petits trucs que j'aimerais bien trouver aussi. On va passer voir qui Naël ? Salima. On va essayer de passer voir Salima. Donc il a réussi à trouver un job d'étudiant chez... Une poissonnerie. Ouais dans une poissonnerie. Il est mort de rire lui. Du coup il va absolument passer la voir. Donc elle travaille cet après-midi. On va aller lui faire un petit coucou. Et puis on a 2-3 petits trucs à acheter. On va les acheter par la même occasion. Allez on se retrouve tout à l'heure. On va essayer de trouver Tati Salima. Tu la vois ? Attends il faut essayer de se cacher. Elle nous a capté. Elle nous a capté. On a essayé de... On a essayé... Attends parce que là il y a un responsable Naël. Donc il faut aller doucement à lui. On va filmer Salima. T'es toute seule. Par contre ça a l'air super bon les trucs. On a bien rigolé avec Naël. Parce qu'on a trouvé du coup Salima. Non mais mort de rire. T'étais pas mort de rire Naël. Et là Naël il voudrait du code d'or. Naël c'est ici regarde. Je l'ai filmé. Ah tu veux du Milka ? Ouais. Le code d'or froide. Allez code d'or. Un Milka. Et tu voulais pas des chamallows ? Tu m'avais dit. Un chamallow ? Non c'est bon. Ça j'en mangeais tout le temps chez mes grands-parents. C'est des bonbons à la noisette. Et ça les amis ça a l'air hyper hyper bon. Noisette caramélisée et éclat de framboise chez Côte d'or. Et alors celui-là. Aux éclats de noisette caramélisée et de sésame. Ça ça a l'air hyper bon. Franchement ça va 1,47€. Mais je peux pas Halofa t'es au régime. Bon les amis on est passé vite fait chez Lidl. Parce qu'en fait ce soir je voulais absolument manger ça. Voilà c'est bon Naël il nous fallait que ça. Les mangue elles sont super pas chères. 99 centimes les deux. On en prend Naël ? Les amis les oignons ils sont à 99 centimes chez Lidl. Non mais les chiens regardez-moi ça. Morbier, reblochon, emmental, pommes de terre, oignons gris. Pour les gens franchement qui aiment bien ça. Et qui mangent pas de lardons. C'est cool hein. Parce qu'à chaque fois ils mettent des lardons partout. Mais quand on mange pas, voilà voilà. Chez Lidl. Qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris des petites endives. Elles étaient à 1,29€. Et je kiffe manger ça avec un peu de miel en fait. Et des fois je mets des petits carrés de chèvre. C'est hyper bon. Ensuite ce pourquoi je me suis rendue chez Lidl. J'avais trop envie de manger ça. Ça fait un moment que j'en ai pas mangé. Et c'est pas si calorique que ça. J'ai pris un concombre. J'ai trouvé de la salade mâche. Elle était à 99 centimes. T'as dû voir en fait dans le vlog les deux mangue pour 1€. Donc elles sont pas lures du tout. Mais c'est pas grave quoi. On a le temps de les faire mûrir. Ensuite, alors on est parti voir Salima. Et elle travaille dans une petite supérette. Du coup, Nel, il voulait du code d'or. Donc noir, noisette entière. Et il s'est pris ça. Voilà, les carambars. Il mange que ceux à la fraise. Et pour les autres, eh bien, ça va être son papa qui va les manger. Parce que moi, c'est pas trop mon truc. Les carambars. J'ai trouvé ça chez Lidl. Donc pétillant saveur menthe. Et il existe aussi pétillant saveur citron vert. Ce qu'on a fait, c'est que je suis passée aussi chez Action. Donc pour reprendre du produit à lentilles. Et j'ai trouvé ceci. Donc je pense qu'on va se faire une petite vidéo pour dimanche. Peut-être avec des tests fous. Des expériences à la tata zozo. Et je me suis dit que ça serait sympathique. J'ai payé ça 98 centimes. Je range tout ça et on se retrouve plus tard. Coucou ! Donc là, on se retrouve... On est dans ma salle de bain, tout simplement. Naël et Tolly. Yes, yes. Je me suis dit que j'allais utiliser ce shampoing. Shampoing, en fait, de la marque Bioran. Donc argent. En fait, c'est un shampoing qui va retirer les reflets un peu roux que j'ai actuellement sur mes cheveux. Il est à l'extrait d'Iris Bio. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé poser sur mes cheveux. Ça doit faire 3 minutes déjà que je l'ai. Voilà, donc les copines, ça va faire à peu près 3 minutes que j'ai ça sur les cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre encore 2 petites minutes. Et je vais aller me rincer la tignasse. Donc je vais poser uniquement sur mes bouts. Et en fait, je n'ai pas envie de se salir majeur là-bas. En fait, ce shampoing, il va avoir le but. Il va avoir le but, en fait, de retirer les reflets jaunes un peu roux que tu as quand tu fais des mèches ou que tu fais un tie and die. Donc le violet va venir canaliser le roux. Et bye bye les reflets roux. Tu vois, je te demande de publier. À la base, c'est un shampoing. Mais moi, j'ai dit que j'allais me l'appliquer en fait comme patine. J'ai payé 4,89€ chez Auchan. Il existe exactement le même, mais qui n'est pas bio. Et celui-ci, je n'ai pas compris parce qu'il était à presque 7€. Donc si jamais le résultat escompté arrive et que je n'ai plus de reflets un peu roux, la roux qui noue. Eh bien franchement, je pense que je vais me faire un petit stock. On se retrouve une fois que mes cheveux sont séchés. Voilà, donc tu peux voir la couleur de l'eau. C'est tout violet. J'espère que ça va marcher. Je ne sais pas de ma veille. Reflets jaunasses là. Ce n'est plus possible, non ? Bon allez, on se retrouve après. Parce que là, j'ai un peu comme ça, j'ai le dos tout tordue. Je vais avoir mal autour. J'ai le dos tout tordue, ça va. Je n'ai pas le temps de faire la vidéo. Ouais, bisous. Coucou mon ami. Bah écoute, on se retrouve. Donc moi, j'ai laissé poser, tu vois, ma sorte de shampoing, patine. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait. En tout cas, ça a fonctionné. Je suis trop contente. Tac, je te montre. Il y a des jolis, jolis, jolis mèches blondes. Parce que c'est un peu comme quand je suis revenue de chez le coiffeur. T'es maintenant mon double menton. Qu'est-ce que j'aimerais bien le couper. Eh bonjour. J'ai plus de double menton. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dimanche. Dimanche, on va tester des produits que j'ai trouvé chez Action. Bisous, bisous. Ah, donc moi, je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. Et je te dis à très vite. bonjour, bisous. Et là, je dois aller